C'est un malaise profond et durable, celui des agents de la régie technique en charge de l'entretien et de la maintenance du parc HLM de Bastia. Au matin de leur troisième jour de grève, ces employés bloquent la commission d'attribution des logements sociaux à l'appel du syndicat STC. Une première action pour faire entendre leurs revendications. Nous dénonçons le manque du personnel, le parc à l'abandon qui est complètement délabré, le parc de l'office HLM est complètement délabré, et les moyens de travailler, de l'argent pour travailler. On ne demande pas de salaire, on ne demande pas de l'argent pour pouvoir travailler. Chaque jour, c'est le même constat pour Éric Lienard, chef d'équipe à l'office HLM. Portes d'entrée fracturées, caches d'escaliers insalubres, certaines de ces barres d'immeubles sont vouées à la destruction, d'autres vont rester en l'état. Ici, pas de rénovation prévue et des habitants qui se plaignent. Oui, mais on le sait, on le sait depuis longtemps, mais les réclamations sont faites, mais on sait que ce n'est pas suivi, on sait qu'il n'y a pas assez d'agents, il n'y a pas assez de moyens. Quand on voit des caches comme ça, un rafraîchissement de temps en temps, ce ne serait pas plus mal, mais ce n'est jamais fait, c'est toujours sale. C'est jamais fait. Pour la présidente de l'office, c'est l'incompréhension. Deux audits sont en cours de rédaction finale pour répondre aux besoins les plus urgents des agents et imaginer une nouvelle organisation. Les préconisations, elles ne vont pas leur être imposées. Il va y avoir des discussions, donc je ne comprends pas qu'on puisse faire en amont tout un conflit là-dessus, d'autant que maintenant, nous avons des réponses vraiment actées et je dirais même sacralisées, puisqu'il y a une délibération de l'Assemblée de Corse qui nous octroie cette convention d'objectifs et de moyens que nous attendions tous. Ces deux audits seront présentés le 29 octobre prochain. D'ici là, la grève des agents pourrait durer. Sous-titrage Société Radio-Canada